Sous-titrage Société Radio-Canada ... Salut à tous et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Vosges TV, au fan-seat pour du hockey sur glace avec ce match de la troisième journée du championnat de D1 entre les Wildcats de l'Epinal Hockey Club et les Vipers de Montpellier. À mes côtés pour commenter cette rencontre en direct d'une patinoire de poissons prêts sans doute pleine à craquer, notre fidèle consultant Stéphane Claudès. Salut Stéphane, comment ça va ? Bonsoir Nicolas, bonsoir à toutes et à tous, ravi d'être de retour avec vous ce soir dans une patinoire de poissons prêts effectivement bien remplie. On va jouer encore à guichet fermé devant 2500 spectateurs ce soir, il n'y avait plus une place à vendre sur le site internet des Wildcats. Oui, d'où plantage sur la billetterie en ligne, il y a encore une sacrée file d'attente pour rentrer dans la patinoire. C'est le deuxième match cette semaine à poissons prêts pour les Wildcats qui ont étrié Morzina Voria en 16e de finale de la Coupe de France. Mardi soir, on le rappelle 10-0, bon là c'était pas vraiment la priorité des Hauts-Savoyards cette Coupe de France Stéphane. Oui, c'est ça, c'est toujours bon pour la confiance, bon le tour de coupe clairement c'était l'objectif, aller passer ce tour-là et pourquoi pas défier une Magnus, ce qui va se passer, on en reparlera un peu plus tard. Mais effectivement le score a pris une ampleur d'autant plus surprenante qu'Epinal avait eu toutes les peines du monde à s'imposer à Morzine. Alors je pense que la grande classe spinalienne a complètement perdu les joueurs des Pingouins et probablement aussi la répétition des matchs. L'équipe des Pingouins est quand même constituée à 90% de joueurs de D2 qui n'ont pas l'habitude de jouer plusieurs matchs par semaine. Vous avez vu à l'image le numéro 14, Xavier Blanchy, le Belge formé bien sûr à Epinal et au statut de JFL qui a quitté Epinal à l'intersaison pour cette équipe des Vipers de Montpellier. Et cette très belle affiche en Coupe de France, vous en parliez Stéphane, ça sera un huitième de finale face au Gothique d'Amiens le mardi 1er novembre prochain avec quelques anciens spinaliens dans les rangs. Quelques anciens spinaliens dont le plus célèbre entre guillemets est Danique Bouchard qui fait toujours des beaux buts à Amiens. Et puis on retrouvera également Florian Sabatier même s'il est incertain pour le moment et Aziz Bahasi mais qui pour le moment est blessé visiblement chez les Gothiques d'Amiens. Pour l'heure c'est la D1 qui nous occupe et nous intéresse ce soir, les Wildcats, vous les voyez, entrent sur la glace de Poisson-Pré. Audric Donnet à l'image le défenseur reconverti attaquant, ça permet d'offrir un septième défenseur sur la feuille de match en cas de pépin. Et puis on va s'intéresser bien évidemment au poste de gardien parce qu'il y a deux grands absents du côté d'Epinal. C'est tout d'abord Antoine Bonvalo, bien sûr blessé à l'épaule depuis une bonne semaine, qui n'a disputé finalement que le premier match de Coupe de France, c'était à Metz. Et puis notre dernière retransmission face à Chambéry, vous le voyez, c'est Sergei Koroshoun qui est dans la cage, le vétéran russe Stéphane. Oui, c'est ça, Sergei Koroshoun qui était resté dans le staff technique du club afin de passer comme entraîneur des gardiens. De par son expérience et son passé de joueur, un entraîneur gardien précieux pour Antoine Bonvalo et pour Tristan Thévenot. Et puis là, il s'est retrouvé un petit peu de nouveau sous les feux de la rampe pour suppléer la blessure d'Antoine Bonvalo. Oui, c'était une bonne idée de garder le russe dans le staff, sachant qu'Antoine Bonvalo est absent pour sans doute cinq à six semaines. Il n'aura peut-être pas besoin de passer par une opération pour régler ces problèmes de luxation de l'épaule. Mais il devrait revoir un chirurgien du côté de Nancy ce lundi. Du coup, le staff d'Epinal a déjà activé les pistes pour lui trouver un éventuel pigiste. Ou en tout cas, un complément peut-être à Sergei Koroshoun qui, à 42 ans, ne peut plus enchaîner les matchs comme avant et ne ferait pas tous les déplacements. Et il s'agit d'un jeune gardien tchèque, Stéphane. Oui, c'est ça, gardien tchèque qui est à l'essai actuellement à Epinal, gardien tchèque dont le père connaissait Yann Pluch. Lui-même, son papa est entraîneur des gardiens. Et c'est Martin Archtreiter qui est venu à l'essai cette semaine. Alors, à voir le niveau de ce gardien qu'on ne connaît pas. Il a joué en D1 tchèque, donc un niveau supposé supérieur à la D1 française, évidemment. Après, à voir s'il sera capable de prendre vraiment le poste de numéro 1 pendant quelques semaines. Ou si les Whitecats devront recruter un autre gardien pour supplier la blessure d'Antoine Bonvalot. Et puis si cette absence venait à durer, il faudrait sans doute trouver une autre piste. Vous voyez l'entraîneur des Vipers de Montpellier qui vient checker ses joueurs avant la rencontre. Il s'agit de Yann Dlui, un tchèque, 47 ans, né formé à Cladneau, qui a eu une sacrée expérience de joueur. Plus de 350 matchs en élite tchèque, 540 en élite slovaque. Et il avait fini sa carrière, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Stéphane, en France. Oui, il a joué sous le maillot de Gap, non, me semble-t-il ? Alors moi, j'avais Villars en D2, Montpellier et Valence jusqu'à l'intersaison. Oui, il était coach à Valence la saison passée en D2, effectivement. Voilà, avant de se retrouver sur le banc des Vipers de Montpellier cette saison. L'autre accent ce soir, c'est Philippe Nemchek, l'attaquant qui lui souffre d'une entorse acromio claviculaire. C'est ça, de 2 premiers degrés, donc il sera absent 15 jours à 3 semaines. Il devrait faire son retour fin octobre, début novembre. Allez, c'est parti sur la glace de Poissonpré, premier face-off. On a juste un petit problème de retour dans le casque de Stéphane. Il ne m'entend plus, si vous pouvez régler tout ça. Messieurs à la technique, emmené ce soir par Jérémy Caume. Le palais espinalien, bientôt récupéré sans doute par les Vipers de Montpellier. C'est fait qu'ils sont dans leur zone et directement la pression spinalienne pour récupérer ce palais qui n'est pas sorti de la zone. Donc on n'a pas besoin de ressortir, de repasser la zone bleue. Ce palais qui traînait un petit peu s'est récupéré par les Vipers qui contre-attaquent. La position de hors-jeu, par contre, le palais est rencontré après les joueurs. Tomko était passé de l'autre côté de la ligne bleue. On va donc réengager en zone neutre. Sur la glace ce soir, officie, M. Frédéric Peurrière en arbitre principal, accompagné d'Anne-Sophie Boniface et de Johan Creux-Baugiraud. Les arbitres de ligne, les juges de ligne, pardon. Deux équipes radicalement opposées ce soir par rapport à l'intersaison. Epinal qui a joué la stabilité avec seulement trois recrues et douze recrues, incluant le coach côté Montpellier 1. Et un premier tir capté par William Rosandic. Oui, Rosandic qui avait fait le show l'année dernière. Il avait longtemps retardé l'échéance. Epinal avait surclassé le match, mais l'international croate avait fait bonne garde et avait maintenu les Vipers dans le match tout au long de la partie. Oui, gardien Slovaco-Croate. Allez, le palais est toujours spinalien. Voilà, Anthony Rappen qui n'a pas réussi à se saisir du puck. Les Vipers qui se dégagent cette fois. Oui, peut-être les bras un peu haut. Pénalité appelée contre Nechala. En voulant se saisir du puck, il avait les bras un peu haut du coup face à son attaquant. Les Vipers qui partaient en contre-attaque. On va revoir ça. Voilà, ici qui est de la prise au niveau de la taille carrément. Première opportunité pour les Vipers de Montpellier d'ouvrir le score et voir comment les deux équipes gèrent ce jeu spécial. Un premier tir repoussé par Koroshun. Ce n'était pas loin de récupérer le puck, là, côté Armand Jaya. On pense qu'il y a des stats en supériorité numérique. Montpellier qui n'a converti qu'une seule de ces sept situations. 11% de transformation. Alors qu'on est à 100% du côté des Pinales, on n'a joué qu'une seule fois en supériorité numérique depuis le début du championnat. Il se voit deux journées. Armand Jaya est dans la borne. Il n'a pas conservé le puck. Il a gagné quelques secondes. Bon travail en conservant le contrôle du puck. Les deux équipes changent de ligne. On va amener des forces vives sur la glace. Un des deux frères canadiens, là, qui avait le puck. Les Efernan. Il est en grande, ceux qui cherchaient du revers. Anthony Rappen. Chercher la déviation d'Anthony, oui. Toujours Spinalien. Les deux frères Efernan qui évoluent ensemble à Montpellier et qui évoluaient déjà ensemble l'année dernière en D2 Tchèque. Des sacrés golpes trotters. Je ne sais pas si vous avez jeté un oeil à leur CV. Oui, oui, oui. Ils ont dû passer par la Roumanie, la Hongrie, il me semble-t-il, l'Angleterre. Oui, le Kazakhstan, la Belgique un petit peu, Turquie, Ukraine. Ils ont joué notamment trois ou quatre saisons, je crois, au Danemark au deuxième niveau avec les Uthland Vikings. Montpellier qui fait bien tourner, mais bonne interception de Ames. Attention, le tir d'Efernan. Bun, justement, qui fait mouche. Très bien placé, il le remet plein axe. Kouroshun est fusillé dans l'axe par le joueur canadien des Vipers. Ils ont bien réussi à déstabiliser la défense Spinalienne. On va revoir ça. La passe de relais, le décalage. 1-0 pour les Vipers sur cette première supériorité numérique après un peu moins de trois minutes de jeu. la boîte Spinalienne qui n'était plus en place, justement, qui s'était fait décaler. Et là, du coup, message clair. Attention aux pénalités, parce que première opportunité pour les Vipers, ça a fait boum. Épinal qui a encaissé qu'à 50% de buts encaissés sur ces situations d'infériorité numérique, cette fois-ci. Kouroshun a bien fermé la porte en ce long poteau. Allez, Luca Boni essaie de se frayer un chemin jusqu'à la cage. Luca Boni avec son casque intégral depuis quelques matchs après avoir reçu un palais dans le visage à Morzina Voria lors de la précédente journée. Dégagement interdéves signé contre Montpellier. Montpellier qui, à la surprise générale, a battu Cholet la semaine dernière sur la glace de Vegapolis. Donc, attention, ils n'ont pas réussi à accrocher les playoffs la saison passée. Mais bon, le changement de 11 joueurs plus le coach, cette victoire contre Cholet, même s'il est encore tôt dans la saison, semble bien montrer que les Vipers sont de toute autre intention et veulent accrocher les playoffs cette année. Ce sera encore un championnat de toute façon très, très disputé, je pense. Très homogène. Et bien joué. Salome, une fois, deux fois, ça méritait d'aller au fond, mais bon arrêt de Rosandic. On va les récupérer par Ames. Donc, il y a Markovic qui a perdu le palais. On repart dans l'autre sens avec Vince Tartari qui cherchait son coéquipier. Récupération, Maxime Ritz derrière pour Preston Ames qui renvoie jusqu'à Armand Jaya dans la bande. Toujours le palais. C'était un peu dangereux. Kevin Perneau qui n'a pas réussi à conserver ce palais. On repart dans l'autre sens. Un petit tir d'Evie, mais qui va se loger derrière la cage. Attention, le palais est toujours Montpellier 1. Ça flotte, oui. Encore un rebond. C'est ce qu'on reprochait beaucoup à Sergueï Koroshun de laisser beaucoup de rebond lorsqu'il était gardien titulaire. C'est sûr que la blessure d'un gardien, le gardien étant vraiment la pièce maîtresse en hockey, c'est tout de suite compliqué, surtout à un niveau D1. Même en Magnus, les gardiens remplaçants en général n'ont pas le niveau de toute façon. du gardien titulé. À part dans les grands championnats où les deux gardiens peuvent s'alterner, il reste un titulaire, mais le deuxième peut parfaitement assurer l'intérêt. Il a après seulement une journée. C'est un gros coup dur pour Epinal. Il va devoir revoir pas mal de ses plans. Et puis notamment, même si ce n'est pas la priorité dans l'optique de cette confrontation face à Amiens en Coupe de France. Oui. Il risque de ternir un peu les chances pinaliennes. Oui, parce que là, les matchs vont s'enchaîner. Là, il y a une semaine avant le match à Nantes. À Nantes, la semaine prochaine. Donc, grosse, grosse équipe en vue. Et après, ça s'enchaîne. On met un derrière. Epinal reçoit Marseille. Il va au Mont Blanc le jeudi. Donc, c'est clairement pas un rythme que pourra tenir Sergueï Korochoun à 42 ans. Le match de Marseille qu'on vous proposera une nouvelle fois en direct sur notre antenne le 5 novembre. Pour des questions des raisons techniques, malheureusement, on ne pourra pas vous proposer de match face à Amiens le 1er novembre. Mais on vous invite, bien évidemment, à venir nombreux à la patinoire de Poisson-Pré. Le relais de Korochoun pour son défenseur. Et le Palais. Toujours Montpellier 1, le tir lointain. Oui, Montpellier qui impose le rythme. C'est eux qui mènent la danse et les Spinaliens sont pour le moment bloqués dans leur zone. Epinal n'arrive absolument pas à développer son jeu de vitesse et de technique. Et puis, connaissant les ennuis de gardiens d'Epinal, ils ont sans doute pour consigne de tenter leur chance un maximum. Le Palais est toujours Spinalien grâce Il n'y avait personne devant la cage. Peter Harczak. Le bon relais de Fugiric à Lubin. Fugiric a tenté sa chance. C'était un peu tendre. L'équipe des Vipers qui est remontée en D1 depuis 2018. Ils avaient eu quelques soucis. Ils avaient fait le choix. Le moins un bon tir repoussé. Faro Sandwich. Quelques ennuis. Ils avaient fait le choix de repartir en 2013 au milieu des années 2010. pour récupérer le palais. Ça tourne bien cette fois-ci mais il n'y a personne pour récupérer le palais. Les lignes d'attaque qui ont été chamboulées effectivement aussi avec l'absence de Nemtchek. C'est Kevin Pernaut qui est monté sur la troisième. Et Victor Breton qui a réintégré la feuille de match aux côtés de Audrey Kdené. Le défenseur reconverti et on l'avait déjà dit. Il n'y a pas un jeu de Rappen qu'il laisse derrière lui. Eames à la bleue. Il aime bien ce genre de situation mais il est un peu masqué. Le tir est bien capté par Rosandich. Il a un bon lancer le défenseur américain. Donc là, il s'en est servi. En plus, Rosandich était effectivement masqué. Mais pas de rebond laissé par le portier croate. Rosandich qui a joué un petit peu en Magnus. Il avait fait une demi-saison à Nice. On va repartir chez lui et de revenir à Nantes d'abord en 2020 en D1 puis à Montpellier. On se bat pour essayer de récupérer le puck. C'est toujours Montpellier 1. Non, c'est bon. Palais Spinalien. On passe la bleue avec Anthony Rappen qui essaie de dribbler son vis-à-vis. Anthony Rappen qui aurait dû passer en commission aujourd'hui suite à sa méconduite de match dans le match face à Morzine à Voria. Mardi sort en Coupe de France. C'était à côté. Il devra attendre finalement vendredi prochain. Bon lancer. On voit clairement que Montpellier prend sa chance dans toutes les positions. Il n'hésite pas à tirer, solliciter au maximum le gardien russe des Whitecats. Début de saison qui, c'est sûr, c'est passablement compliqué avec cette blessure. Bon, maintenant, les Whitecats ont montré que ça n'était bien sorti contre Morzine. Allez, récupération d'échalard avec Pernault. Pernault fait l'effort. Il balance derrière. Sandic qui remet tout de suite ça en jeu. Le Palais ressorti. L'arbitre a laissé jouer. Le croche-patte. Il y avait une bonne tête de Becky quand même. Martin qui s'est retrouvé sur la glace. Maxime Martin à nouveau. Michel à derrière. Bonny, mais il laisse passer le Palais. Ce sera un dégagement refusé. Dégagement interdit. 11 minutes 17 à jouer. Déjà bientôt la première moitié de cette première période. et Pinal qui n'arrive pas à imposer son rythme pour le moment. Montpellier occupe bien la glace, défend bien et bien positionné et se crée de bonnes occasions. Vous avez revu le petit accrochage sur le tir. Bien capté cette fois par Koroshun. Le tir est bel arrêt mitaine, oui. Le but était dégagé pour le vétéran russe. C'était les deux frères et R.E.F.R.E.F.R.Nan qui était sur le coup. Et on remet la... Attention, encore une fois le tir et encore capté par Koroshun. E.F.R.Nan 67 pour E.F.R.Nan 68 tir et arrêt Koroshun. C'est la même. Troisième fois. Cette fois c'est contré par des coéquipiers qui s'est pris ça dans le mollet. Mais leurs face-offs sont au point. Le centre prend et R.E.F.R.Nan et R.E.F.R.Nan pour son frère à chaque fois c'est tir et c'était cadré deux fois sur trois. Allez, situation Spinalienne. Faire le tour. Première ligne Spinalienne qui n'a pas réussi à mettre son jeu en place. Allez, Lubin pour Fugéric cette fois-ci. Lubin. Lubin recherche Fugéric. Fugéric. Palais ressorti. Allez, dix minutes déjà dans ce premier tiers. Poisson prêt qui donne de la voix. Deuxième ligne de Rappen R.E.F.R.Z.A.N et Markovic. Le tir long a tenté la déviation. Markovic qui a tenté devant la cage. Markovic qui est peut-être le buteur qu'on a cherché toute la saison dernière parce qu'on le voit très peu finalement sur la glace. Il n'est pas spectaculaire mais il a été plutôt efficace jusqu'à maintenant. un joueur à l'affût expérimenté. Bonne récupération à nouveau des Vipers. Maty Barin. Barin le fils d'eux. Bien sûr, attention. Et oui, c'était pas loin qu'il avait marqué Maty Barin. Il s'était frayé un chemin à Maty Barin jusque dans la défense. Qui a évolué un petit peu à Epinal sous le maillot jeune quand son père était coach des Game EO à l'époque. On le revoit. Maty Barin qui est arrivé l'année dernière à Montpellier. Trois buts et neuf assists durant la saison régulière. On mange laïa. Et ça sort de nouveau. Le défenseur à l'opposé. Muzina qui récupère le palais. Il essaie de relancer directement mais ça tombe. dans une crosse Montpellier-Rennes. Ce soir, il y a le duel des Liégeois effectivement entre Lucas Bonny et Xavier Blanchy. Oui, les deux copains. Les joueurs avaient noté sur le calendrier à peine sorti cette date et attendaient de se retrouver. Lucas Bonny à l'image avec son casque intégral. Allez, où est-ce qu'on engage ? C'est ici et c'est Madame Boniface qui s'y colle. Récupération Montpellier. Le shoot lointain s'était contré. Thomas Nechala relance. Attention, Espal est perdu. Montpellier qui tourne bien qui arrive bien à se dégager. Le tir, c'est contré de la crosse de Preston Ames. Bonne opposition de Ames alors qu'au chapitre des tirs cadrés, je pensais qu'il y avait plus d'écarts que ça et Pinal en a eu huit et Montpellier neuf depuis le début du tiers selon nos amis de la table de marque. Montpellier me semblait plus dominateur que ça. Des tirs qui ont plus inquiété qu'en Rouchoun. C'est Ames. C'est encore pour Montpellier. C'est passé, attention. Le tir, repoussé de la botte par Corochoun. Crosso, oui. De nouveau, deux minutes contre Epinal. Cette fois, c'est Alexandre Luba. Crosso, un volontaire mais il y est. On a vu tout de suite la réaction du joueur puis alors l'arbitre était placé juste dans le coin donc clairement, il ne pouvait pas passer sur Matibarin justement. Il va aller montrer sa bouche et s'il y a saignement, ça peut même aggraver la pénalité d'Alexandre Luba. Ce serait un 2 plus 2. dans ce cas-là. On va revoir. On n'y va pas. 2 plus 2, j'ai l'impression, effectivement. On va voir ce que nous signale la table de marque. le face-off encore remporté par Montpellier. Le palais est gratté. On ne va pas réussir à se saisir du palais Ruzan. C'est bien de mettre de la pression mais pas en mettre trop. 2 plus 2, vous aviez raison, Stéphane. Bonne équipe de Maxime Ritz. C'est ça. Donc là, gros moment, l'un des premiers tournants du match parce que Montpellier mène à zéro a clairement l'opportunité d'en glisser un 2e au fond. Attention à Ruzan. Double pénalité. Ce duo est infernal. ils sont en train de faire la pluie et le bouton dans la défense des Wildcats, les frères Efernan. Kyle et Shane. Kyle avec les cheveux longs, numéro 67. Il a tenté sa chance. Non, il décale pour son frère. Il lui redonne le palais. Et c'était cadré encore. C'était cadré, dans le plastron de Coroshun. sans méfier de ce numéro 67. C'est d'ailleurs pour le moment le meilleur compteur des Montpellierains, des Vipers. Après deux matchs, il a deux points, deux buts, donc un but par match. Il confirme ce soir avec son premier but. Devant, je vous le donne en mille, son frère, qui a eu aussi deux points, mais un but, une passe. qui tourne à un point par match l'un comme l'autre. Et son frère prend une passe ce soir également sur le but de Kyle. C'est bien contré, mais Montpellier conserve le contrôle du palais. Kyle à nouveau. Il se passe. Les Montpellier sont toujours en place. Il n'arrive pas à décaler la boîte. La côté des Vipers, les Spinaliens sont bien concentrés, bien en place. Ils peuvent lancer au fond. Ils peuvent donner un peu d'air. Et on change la ligne. Il y a deux minutes découlées pour la pénalité de Alex Lugin. Il en reste encore deux. Allez, peut-être une bonne situation. tout de suite, tout de suite. Il a mis un tout petit peu trop tard à Armand Jaya. Rodrigue Donnet. Attention, ce n'est pas fini. Vince Tartari dans la bande. Vince Tartari qui est venu de Bordeaux à l'inter-saison. Bon dégagement de Postalheim sur ce donné de l'air. Évoluée en Magnus avec les boxers de Bordeaux. 46 matchs l'an passé. C'est bien contrer sa part Fougeric. Fernand partait encore installer le jeu dans le camp spinalien. Wex. Brilleux Wex. Lui vient de Chollet. On avait joué contre lui les quarts de finale du championnat l'an passé dans les playoffs. On s'en souvient. Fernand qui tente sa chance. Bon contre de Maxime Ritz. Epinal qui est clairement en difficulté. Forcément en plus la pénalité a accentué la domination des Vipers. Il va falloir se remettre absolument dans le sens de la marche au deuxième tiers parce que là pour le moment c'est plutôt les Montpellierains qui donnent le tempo tout le long de la partie. Le score est vraiment logique. Alors encore 40 secondes d'infériorité numérique pour Epinal contre Epinal un peu moins de 5 minutes à jouer dans ce premier tiers. Alors qu'est-ce qu'il y a ? changement de joueur de dernière minute où l'arbitre n'était pas très... Ah ! Il fait signe que le maillot est dans le short. Du coup il renvoie le joueur sur le banc et oui il a refusé le changement que le coach avait demandé. On remet les trois joueurs qui étaient partis sur le banc. gagné par Montpellier sa bataille dans la bande ça travaille bien mais Montpellier est toujours en contrôle du puck. Bonne intervention défensive. Ça y est cette fois il est poussé derrière la bleue. Montpellier va devoir sortir et reconstruire le jeu. Fernand Il s'en fout 2-0 Il ne faut pas leur laisser l'accès du gardien. Sergui Corochoun il s'est retrouvé tout seul devant lui à 5 mètres. Il n'a pas laissé la moindre chance à Corochoun. Nouveau but en infériorité numérique en supériorité numérique plutôt pour Montpellier. Une douche froide à Poisson-Pré dans un silence de cathédrale pour ce deuxième but. Les supporters ne vont pas tarder à donner de la voix pour relancer leur couleur mais là on voyait de toute façon la période de domination de Montpellier pour logique à 4 minutes en infériorité ça pèse dans les organismes. Ça use et Epinal venait de changer de ligne pour ramener un petit peu de sang frais et était désorganisé en défense. Il y a eu ce trou d'air et le joueur montpellierain se trouvait idéalement placé il n'a laissé aucune chance à Corochoun. La soirée commence mal mais il reste 40 minutes et là on ne parvient pas à trouver Ames il se reprend un petit peu la pression inutilement. Montpellier qui en tout cas confirme sa prestation contre Cholet maintenant quand on voit ce jeu-là ce soir c'est pas si étonnant que ça qu'ils aient battu les finalistes de l'année passée dégageant interdit on pourra peut-être se repasser à l'occasion ce deuxième but c'est Maty Barin qui a marqué le deuxième but sur passe de Shane et Fernand il est donné dans l'angle alors qu'il restait deux secondes de pénalité à Alex Lubin donc Epinal s'est retrouvé deux fois au cachot deux buts pour Montpellier il va falloir faire très très attention aux pénalités parce que le jeu de puissance Montpellier 1 est au point le powerplay tourne bien ça confirme un petit peu la stat c'était notamment le match contre Chambéry je crois il y a eu pas mal de pénalités qui avaient coûté cher aux spinaliens à l'inverse de l'année dernière où Epinal était énormément pénalisé mais par contre tenait bien le coup en infériorité pour le moment le boxplay spinalien n'est pas efficace c'était deux buts et en infériorité de l'Amérique c'est ça deux buts de Jordan Reynaud il me semble oui ancien Rouen Reynaud avait marqué les deux buts allez Alex Lubin peut-être non il aurait pu tenter sa chance Lubin à nouveau dans l'angle cherche Dominique Fugéric le tir lancé il y a eu un Arbon qui aurait pu tromper Rosendic vivant solitaire le Montpellier un Cherkaoui mais c'est pas aller au bout ça permet à son équipe de changer de ligne au moins on relance avec Ames récupéré par Montpellier bonne interception Rappen Markovic Markovic à l'opposé Rappen oh là 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 il t'aura pas tous les défenseurs étaient à terre à genoux à terre ou presque la remise était idéale il était dans l'axe Anthony Rappen mais il n'a pas réussi à cadrer son tir récupération Corochone pas les ressortis par Rappen mais Rappen le tir à nouveau repoussé par le gardien de Montpellier et ça repart dans l'autre sens c'est du coast to coast en ce moment ça fait déposer oh là 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 encore un Arbon qui aurait pu faire mal pour Montpellier bonne intervention de Pernault pour bloquer le tir ça tourne bien ça tourne vite ça tourne plus vite et plus précis que côté spinalien les passes arrivent jeu beaucoup plus fluide du côté montpellier accélération tentée là sur l'aile gauche un peu plus jeune du côté de Montpellier il y a trois ans de différence il y a baril légèrement plus petit pas grand chose attention oui peut-être une bonne situation et oui le revers celui-là il fait du bien juste avant la fin de la première période à 37 secondes de la fin le revers de Fugéric très beau jeu oui il était temps je pensais qu'il allait se retourner chercher le pivot mais il l'a fait du revers très beau jeu d'Armand Jaya qui sert Fugéric je voyais Fugéric se retourner et resservir Jaya au centre mais il l'a joué solo et du revers est venu tromper magnifiquement Rosendich qui avait pourtant bien mis la botte à Raglas pour bloquer l'angle mais il a réussi à lever suffisamment le palais pour amener le premier but des Wildcats les deux en une trentaine de secondes à jouer la pression spinalienne pourquoi pas bien joué oui oui c'était on peut les récupérer elle est là peut-être et but c'est rentré voilà le feu spinalien la patinoire explose Epinal qui se fait pardonner en l'espace de 15 secondes après avoir subi le jeu pendant quasiment 17 minutes on va dire en moins d'une minute Epinal a fait son retard on voit ça il peut aller qui a retapé la botte de Rossandic derrière il avait loupé le cadre tout à l'heure Anthony Rappen il a bien réglé la mire et trouve l'égalisation comme quoi au hockey tout peut aller très très vite la tape de Marc était encore en train de noter le premier but que le deuxième arrivait encore une bonne opportunité mais il sera peu court Dubin oh il remet dans l'axe dommage il a raté son contrôle le charpentier et attention fin du tiers sauvé par le gong heureusement les deux partout le match est totalement relancé l'ambiance aussi dans cette patinoire de poisson prêt qui avait pris un petit coup de froid après ces deux premiers buts de Montpellier oui Montpellier qui globalement a dominé cette première partie je trouvais le score de 2-0 finalement logique le final ne s'était créé que peu d'occasion et puis d'un seul coup ce petit coup de génie de Fougeric le public qui s'enflamme derrière et petit moment de doute dans la défense des Vipers et l'égalisation dans la foulée par Anthony Rappel on n'a pas eu le temps de vous montrer les ralentis ce sera chose faite juste après une petite pause le temps de surfacer la glace on se retrouve tout de suite on n'a pas eu le temps c'est la conseillère régionale Les Républicains Manon Deliaux qui est notre prochain invitée politique très impliquée notamment sur la question de la jeunesse en Grand Est Parole d'élus première diffusion lundi à 17h45 Aux Etats-Unis on la considère comme l'une des plus importantes de la seconde guerre mondiale dans En fin de compte cette semaine on s'intéresse à la bataille de Bruyères en octobre 1944 Aloha signifie bonjour en hawaïen mais exprime surtout l'affection éternelle qui unit Bruyères jumelée à Honolulu la capitale de l'état américain de Hawaï des liens renouvelés dimanche lors du 75e anniversaire de la libération de Bruyères car c'est en effet aux soldats du 442e régiment d'infanterie des Nisei des jeunes gens d'origine japonaise américains d'adoption que la commune doit sa liberté après l'attaque de Pearl Harbor par le Japon ces soldats étaient perçus comme des traîtres alors pour prouver leur attachement à la patrie américaine ils se sont enrôlés dans l'armée pour combattre en France jusque dans ces forêts vosgiennes du massif de l'Eldray il fallait qu'ils reprennent toutes les collines et une fois qu'ils ont eu repris toutes les collines ils sont arrivés en ville bien sûr et ensuite ils se sont dirigés je crois qu'ils n'ont eu même pas de repos ils se sont dirigés vers Bifontaine pour libérer effectivement le bataillon texan qui était pris en tenaille par à l'époque les allemands ils faisaient des cauchemars parce qu'ils n'arrivaient pas à se repérer parce qu'il y avait non seulement du froid mais le brouillard surtout et puis vous savez il faut savoir que les arbres c'est sombre et puis les allemands vous savez que les allemands tiraient dans les arbres pour faire tomber les cimes d'arbres pour qu'elles tombent sur les combattants 3000 soldats engagés 250 survivants Bruyère est considéré par les américains comme l'une des 10 plus grandes batailles de la seconde guerre mondiale dimanche les vétérans trop âgés n'ont pu faire le voyage mais une centaine de personnes familles et habitants de Hawaï étaient présents dont le maire Dono Lulu C'était très émouvant j'ai même pleuré lorsque nous avons dévoilé la plaque j'ai touché cette plaque et j'ai prononcé le mot paix la paix pour nos deux nations aujourd'hui mais aussi pour le futur cette cérémonie représente cet espoir ils ont souhaité être au plus près de ces jeunes soldats disparus un érable du Japon a été planté et l'émotion a gagné l'assistance lors de chants et de danses traditionnelles avant un temps de prière c'est une sensation très personnelle très spirituelle vous savez je suis bouddhiste et nous venons d'avoir une cérémonie riche de symboles je ressens ici la présence de mes ancêtres de ceux qui appartenaient au 442ème régiment d'infanterie des nissei des soldats américano-japonais qui se sont battus et sont tombés au combat mais aujourd'hui on a aussi de merveilleux amis français marciel vous êtes le président du chemin de la paix et de la liberté alors c'est une association qui est très importante à Bruyères et encore plus importante quand on est ici devant ce mémorial notre association l'a créé aussi bête que ça puisse paraître dans un avion en retour en 1976 des îles Hawaï auquel on s'était rendu avec 66 Bruyères et ils nous avaient tellement accueillis qu'on avait dit c'est pas possible il faut que l'on fasse quelque chose et on a créé cette association pour venir un petit peu épauler la municipalité de Bruyères pour les aider quand ils viennent et puis surtout pour cultiver le devoir de mémoire parce que c'est pas possible qu'on puisse oublier si vous voulez les sacrifices que ces hommes ont fait pour notre liberté on parle de soldats qui ici sont devenus des héros mais avant d'arriver en France pour eux ça a été un peu compliqué après Perlardbor ils ont été stigmatisés ils ont été surveillés certains ont même été emprisonnés accusés de traîtres accusés de traîtres alors pour les îles Hawaï si vous voulez les îles Hawaï à l'époque étaient sous-tutore américains donc les américains ne pouvaient pas faire grand chose contre la population hawaïenne mais contrairement sur tout ce qui était côte californienne où il y avait beaucoup d'Hawaïens qui y vivaient qui y travaillaient qui avaient fait leur vie construit créé leur entreprise et tout alors ceux-là on les a vraiment considérés comme des espions carrément et on les a déchus de toute propriété de tout droit américain et on les a internés les Hawaïens ont dit mais on ne peut pas les laisser se faire interner nos cousins c'est pas possible on n'est pas des espions on n'est pas plus pro-japonais et pour montrer qu'on est plus pro-américain donnez-nous l'uniforme et on ira se battre pour vous et cet engagement est d'autant plus important qu'à cette époque-là au moment où ils arrivent ici dans l'Est le débarquement a eu lieu en Normandie le débarquement a eu lieu en Provence Paris est libéré les alliés arrivent dans l'Est de la France l'étau se resserre ici mais la bataille de Brouillère elle est stratégique parce qu'elle ouvre la voie vers Saint-Dié qui ouvre la voie vers l'Alsace qui ouvre la voie vers l'Allemagne oui tout à fait et si vous voulez donc ils ont eu à faire quand même un mur quand même au niveau de l'armée allemande parce qu'ils se regroupaient donc ils partaient reculons c'est le cas de le dire et ils regroupaient toutes leurs forces ici pour tenir un maximum de temps avant de repasser la frontière de se retrouver chez eux ce qui fait qu'il y a eu des combats quand même assez terribles les Américains avaient une position ici ça s'appelait la île 555 et les Allemands étaient sur le Mirador et au milieu il y a Brouillère donc tout ce qui n'arrivait pas sur l'un ou sur l'autre tombait sur Brouillère automatiquement avec beaucoup de victimes civiles ah oui il y a eu des victimes civiles et puis eux aussi beaucoup c'est des gars qui avaient à partir de 17 ans qui sont venus ici à l'âge de 17 ans vous vous rendez compte ils font plus de 16 000 bornes pour venir se faire trouver la peau excusez-moi mais pour une cause qui ne les concernait pas au départ on est bien d'accord c'était notre liberté qui venait qui était en jeu alors eux à quelque part c'était notre liberté mais c'était la leur aussi surtout une grande liberté morale qu'on cesse de les considérer comme des traites parce que ça ils l'ont traîné très longtemps ça dans leur tête et que leur famille soit libérée qu'on les qu'ils redeviennent des citoyens et pour eux la bataille de Brouillère Bifontaine les îles Hawaï deviennent la cinquantième étoile des Etats-Unis Chaque année ici même en octobre on leur rend hommage et ce sont des cérémonies empreintes d'émotion parce qu'il y a encore très peu de vétérans mais il y en a encore quelques-uns qui font parfois le déplacement et il y a les familles les descendants les vétérans ce sont des hommes qui ont minimum 96 ans à peu près donc faire ce long voyage ça devient difficile mais par contre beaucoup d'associations se sont créées de fils et de petits-fils de vétérans et c'est ce qui est bien et nous si vous voulez à notre petit niveau on essaye ce devoir de mémoire vraiment de le cultiver et même je dirais de le développer mais ce qui leur plaît je crois que dans nos hommages c'est peut-être à quelque part notre simplicité et c'est ce qui les touche parce que c'est simple mais je pense que c'est sincère je pense pas j'en suis sûr pour finir Martial on a parlé du passé parlons un petit peu du présent et du futur quelle est l'importance d'une association comme la vôtre qui s'appelle on le répète chemin de la paix et de la liberté dans le monde d'aujourd'hui à l'heure où la guerre frappe de nouveau en Europe par le biais au niveau des écoles on essaye de les faire participer on essaye de leur raconter cette histoire de brouillère parce que l'éducation nationale est ainsi faite dans leur programme c'est comme ça ils parlent de la seconde guerre mondiale mais pour moi ils ne font que la survoler ils ne rentrent vraiment pas dans le détail ils pourraient le faire région par région je pense ça pourrait être intéressant mais c'est pas facile c'est pas facile mais ça s'appelle une mission il n'y a pas beaucoup de missions qui sont faciles mais ça s'appelle merci mais ça s'appelle vous allez c'est celui-là où il va Sous-titrage Société Radio-Canada Vous y verrez comment l'association Solidarité Paysans vient en aide depuis plus de 30 ans aux agriculteurs en difficulté et peut nous aider à envisager autrement le monde agricole. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 De retour à la patinoire de Poissonpré pour le deuxième tiers-temps de cette rencontre entre Epinal et Montpellier les White Cats et les Vipers 2-2 après 20 minutes de jeu Epinal était bien mal parti dans cette rencontre avant de non pas renverser la vapeur mais en tout cas de revenir à égalité en l'espace d'une vingtaine de secondes Stéphane on va revoir tout ça. Oui, fin de première tier un peu folle pour les Spinaliens qui sont vraiment bien revenus dans la rencontre après avoir subi le jeu des Vipers tout au long de cette première période. En termes de tirs d'occasion, ça a été très équilibré. 12 tirs cadrés pour Epinal, 13 pour Montpellier. Sur les mises au jeu, pareil, 12-11. C'est plus dans le jeu où j'ai vraiment trouvé les Montpellierains plus incisifs, plus fluides. Avec un premier but de Kyle Efernan qui ont joué seulement depuis 3 minutes de jeu un premier but en supériorité numérique et puis la même un petit peu plus tard voilà, but de Maty Barin fils de Stéphane Barin l'ancien international et entraîneur d'Epinal toujours en supériorité numérique Plein axe, les deux sont en même position quasiment de shoot. Et puis la réaction d'Epinal en l'espace d'une vingtaine de secondes juste avant la fin de ce deuxième tier d'abord un excellent travail de Jaïa et Fugéric on va revoir ça, palais récupéré par Armand Jaïa pour Fugéric qui fait le tour du gardien et du revers qui arrive à relever ce palais on le voit sous tous les angles toujours précieux dans la récupération du palais mon Jaïa depuis l'année dernière il fait un excellent travail dans les bandes distribution du jeu, beaucoup d'envergure et il a récupéré énormément de palais grâce à ça on était à 19 minutes et 22 secondes et puis 20 secondes plus tard ce but d'en tenir à peine on a l'impression que Crosandic l'a stoppé ce palais et finalement il passe dans un trou de souris il a l'impression qu'il le repousse avec sa deuxième jambe on va revoir ça peut-être comme si le palais avait été coincé tout pile entre le poteau et le patin et puis qu'il y a... bref, 2-2 pour Epinal on prend parce que les Vipers sont vraiment offensifs ce soir ils ont pris le jeu à leur compte Mathibarin qui va directement tenter sa chance mais c'est largement au-dessus très agressifs les Montpellierains ah oui, c'est plus du tout l'équipe de Montpellier qu'on avait vue l'année dernière qui s'était recroquevillée et qui avait réussi à emmener Epinal en prolongation à force d'abnégation défensive là c'est vraiment eux qui ont imprimé le tempo du jeu ils prennent crânement leur chance allez, attention, il a pas réussi à bien contrôler ce palais c'était Mathibarin il me semble, une nouvelle fois il faudra faire attention aux pénalités à côté Spinalien parce que les deux buts Montpellierains ont été inscrits en supériorité numérique discipline, discipline le palais qui est récupéré peut-être par Heorchak changement de ligne qui va faire du bien et sortir un peu la pression du camp Spinalien le tir c'est à côté de Fugéric pas de Vipers de l'autre côté de la glace on a profité pour changer un petit peu les lignes les lignes, le lancé contré par un défenseur équipération Kyle Lefernan qui s'est donné un petit peu d'air après avoir subi 30-40 secondes de domination Montpellier-Rennes c'est Arcovitch qui va effectuer la mise au jeu centre d'expérience qui a évolué essentiellement en D1 Slovaque élite Slovaque également mais surtout D1 Slovaque et attention à ce contre les Vipers c'était à côté Rappen qui va relancer la machine à l'opposé par Markovitch justement pas réussi à contrôler le puck Rappen coincé dans la bande départ Markovitch est-ce qu'ils vont réussir à récupérer le palais tous les deux tenir à peine 14 du soutien le palais qui sort finalement ça va être dégagé oula tampon dans la neutre pas de pénalité à appeler Jaya on le voit beaucoup Armand Jaya ce soir très très actif Blanchi qui a distillé une passe il a perdu le palais ou presque la bonne couverture de Ames Jaya bonne accélération presque réussi à récupérer le palais Kevin Pernault ça repart dans l'autre sens la jambe qui a été touchée j'espère que c'est pas trop trop sérieux mais il a du mal à se relever mais il a du mal à se relever c'est Audrey Cdonnet là qui a été touché il a pris un bon gros lancé c'est le palais qui est venu le palais c'est le palais qui est venu le heurter espérons qu'il n'y ait pas trop de bobos l'infirmerie est déjà bien remplie côté spinalien il boit de bas il boit de bas non a priori c'est plutôt un bon tampon mais ça relance bonne passe de Breton à l'angle opposé pour Bonny tire en direct mais je sais pas si c'est au dessus aussi le gardien la dévie légèrement C'est bien que le quatrième bloc puisse prendre sa chance comme ça c'est un petit peu dangereux il est dans la bande de nouveau c'est récupéré par Bonny bonne sortie de Bonny on retombe par au dessus on part dans le sens hors jeu public qui sent qu'équipe pénale est en train de reprendre l'ascendant tout doucement et qu'il pousse jeu beaucoup plus équilibré qu'en première période alors Tchak qui a tenté sa chance c'est à côté il s'est retrouvé par terre mais pas de bobo récupération Ames dans la bande mais il est tout seul alors lui il a une technique et un shoot Rehorchak évoluant Magnus mais il a fait valoir quelques superbes jeux voici encore la déviation notamment contre Chambéry où le but avait été attribué à Roussina je crois qu'il prenait la déviation alors le shoot de Rehorchak à la bleue était un plomb pénalité appelée contre Montpellier la première pour cette faute sur Preston Ames me semble-t-il on va voir ça ouais c'était chaud déséquilibré par la crosse dans les patins alors est-ce que les Spiens vont être aussi efficaces que les Montpellier en supériorité numérique on espère incursion avant la mise au jeu dans la zone donc on va refaire la mise au jeu Montpellier le terrain est averti qui a marqué sur sa seule supériorité numérique jusqu'ici après deux journées et Rehorchak justement qui se positionne à la bleue parce que même si c'est un attaquant avec son shoot puissant il était déjà utilisé dans cette position-là à Anglette Fugéric bon jeu de Fugéric oui Odesan dans la bande elle est finalement dégagée mais attention il faut y aller bonne couverture de Rosina qui n'a pas réussi à s'installer encore pour le moment dans la zone non et ça file vite déjà quasiment une minute de pénalité tuée par les Montpellier peut-être une situation avec Ames pas l'échappé par Rappen on est toujours dans la zone Markovic qui a tenté sa chance sa chance oui bon travail plus en vue que dans le match de Chambéry Markovic je trouve ce soir peut-être aussi commence à se régler dans l'équipe il arrive d'un nouveau championnat ne parle pas la langue c'est toujours un peu compliqué même pour un joueur de cette expérience il avait été l'auteur de beaux buts mais peu actifs dans le jeu et là ce soir je le trouve plus plus virevoltant engagement gagné par Epinal Nechala dans l'angle en bas de l'écran Ames Nechala à nouveau le lancer chercher la déviation de Nathan Gantz postée juste devant le gardien pas le même style de jeu en power play on va plus nous poster un joueur devant la cage pour chercher la déviation Ames le lancer de Rappens est contré deuxième lancer d'Aim ça a fini dans le filet derrière le but Markovic Ames en échange Anthony Rappens de l'autre côté Ames qui essaie de se mettre en position et qui a loupé deux fois deux fois le palais toujours dangereux ça quand on est en dernière position sur la bleue ou juste en avant toujours Spinalien Nathan Gantz Rappens qui se rapproche chercher Nathan Gantz deux fois c'était bien joué et bon arrêt de Rosendich bien présent sur sa ligne et la pénalité quasi tuée il reste trois secondes à la pénalité c'était Markovic qui en fin runner était venu se positionner pour un éventuel rebond on voit ça toujours deux et pénalité tuée dans moins de trois secondes maintenant les Spinaliens n'auront pas réussi à faire comme les Montpellier avec en plus le contre la sortie de de prison Spinal qui a mis une bonne minute à s'installer dans la zone des Vipers une fois installé là il y a eu danger sur la cage des Vipers mais les Spinaliens au départ ont trop tardé et Rosendich a fait bonne garde sur les deux deux arrêts chauds qu'il a eu à faire le lancer c'est à côté Rosendich qui n'a pas été trop sollicité pour l'instant dans ce deuxième tiers beaucoup moins de tirs cadrés côté Montpellierain un jeu qui s'est un petit peu rééquilibré en faveur d'Epinal si on n'arrive pas encore à trouver la solution Charpentier repoussé de l'épaule mais dans cette deuxième période quatre tirs cadrés pour Epinal deux seulement pour Montpellier ce qui illustre bien ce que vous disiez Nicolas beaucoup moins d'occasion sur Koroshun Epinal qui a haussé un petit peu le ton bonne récupération la défense est mieux en place aussi côté des verts et noirs récupération Rosinade à la cage de Koroshun mobilisation d'un dégagement interdit bizarre parce qu'habituellement c'est toujours l'équipe qui a domicile qui attaque bien en tête l'autre équipe on dit toujours qu'elle est encore on va un peu de temps sortir du bus exactement mais là c'est Montpellier qui a attaqué bien en tête le match qui a imposé son tempo et c'est les Spinaliens qui avaient un petit peu de mal à sortir du vestiaire et puis là ça y est on voit des joueurs qui se présentent davantage sur la glace qui prennent leurs responsabilités et la phase du jeu est en train de changer on va les récupérer par Montpellier et en paré Pinal allez Rosina qui lance derrière pour le changement de ligne public qui redonne de la voix Blanchet qui tentait la passe en profondeur mais ça a été coupé par Markovic dégagement de Nechala mais on est toujours dans la zone d'Epinal Nechala à nouveau Bon travail là pour sortir ce palais et en plus ils ont le rebond favori avec Markovic qui se... il a feinté tiré à côté Nechala qui est relancé devant la cage Nechala à nouveau il n'est pas du bon côté cette fois-ci c'est repoussé par le gardien sa feinte a été superbe Markovic il n'a pas trouvé le cadre Rosendich qui a à peu près des stades similaires fixe le défenseur il se sert du défenseur comme écran et il a juste un petit shoot du poignet bien détourné par Rosendich le portier international croate des Vipers qui a des stades similaires à celle des gardiens spinaliens accumulés en ce début de saison alors de 90% c'était bien poussé par Corochoun encore une fois un rebond on va l'intercepter par Polier on va l'avancer poussé par Corochoun Donnec qui cherche à l'opposé Kevin Piernault elle est au centre dommage il y a eu le 1 il y a eu le 2 il s'est passé pas loin il aurait peut-être pu tenter sa chance directement à Arbanjaïa sur ce coup là Martin il ne veut pas dégagement dégagement interdit passe trop en profondeur et du coup les joueurs spinniers vont être obligés de revenir sur la glace le dégagement étant refusé pas possibilité d'aller se reposer on revoit ça Jayak a peut-être pu saisir sa chance il ne peut pas aller récupérer par Epinal qui se donne un peu d'air cette fois-ci attention Corochoun Montpellier reprend le contrôle du puck on ne voit pas grand chose ce qui se passe même position dans le jeu Racing Spinalien beaucoup plus intense aussi autant Montpellier manœuvrait tranquillement le palais dans la première période autant maintenant dès que le porteur du palais veut distiller le jeu il est tout de suite marqué de près encore un changement au banc et là ils vont finir par se prendre 2 minutes de retard de jeu les Montpellierains parce que l'arbitre était venu les rappeler à l'ordre une première fois je pense que c'est le dernier avertissement la prochaine fois ce sera les 2 minutes il a changé encore tardivement son joueur oui c'est tardivement l'arbitre principal deuxième rappel à l'ordre la pénalité à appeler non non la pénalité à appeler on va engager en zone défensive Montpellier-Rennes donc il y aura bien 2 minutes pour retard de jeu rappeler contre le banc de Montpellier du coup deuxième avantage numérique pour les Spinaliens alors cette fois il faut le concrétiser messieurs il s'est récupéré mais non encore une accursion en zone avant que le palais était bien lancé par le juge de ligne c'était Routzan qui est rappelé à l'ordre après c'est pas la première fois la juge de ligne Madame Boniface tarde ce soir à lâcher le puck et du coup les joueurs sont un peu dans les starting blocks ils rentrent trop vite dans le cercle récupéré par Epinal alors Tchak avec Ruzina mais il n'a pas réussi à contrôler ça alors Tafugéric fait le tour de la cage avec Alex Lubin alors Tchak de l'autre côté Ruzina le lancé s'est capté dans la mi-tête de Rosendich c'était bien joué Ruzina il en a marqué quelques-uns l'année dernière il y a des tirs pas forcément hyper puissants mais toujours précis alors qu'on arrive pile à la mi-match 10 minutes à jouer dans la période médiane 2-2 pas la récupérer par Epinal à nouveau alors Tchak avec Alex Lubin Fugéric de l'autre côté Ruzina alors Tchak tente sa chance dans les patins de Blanchy sous-tendant que l'opposé il laisse échapper le palais attention il va y avoir un 2 contre 1 il l'a vu et bon repli défensif de Ruzina et puis en plus on prend des risques parce qu'on joue à 54 mais avec un seul vrai défenseur à la bleue et Ruzina étant un attaquant mais il s'est très bien replié il faut venir l'aider là c'est compliqué le palais sorti on perd le palais bien parti encore pour tuer la pénalité reste 50 secondes C'est le deuxième bloc de powerplay qui est rentré avec Ames un deuxième défenseur Drapen de l'autre côté toujours le palais en centre chercher la passe à Ames ou le tir feinté je ne sais pas trop ce qu'il a voulu faire Markovic mais il a raté son coup sur Drapen Markovic qui faisait un appel devant la cage à peine je ne sais plus trop quoi faire du côté spinalien Drapen à nouveau peut-être avec Ames pénalité tuée voilà et le tir de Drapen un bon tir mais bien capté pas de rebond de Rosendich la différence entre les powerplay est flagrante le premier bloc de powerplay spinalien a amené la vitesse un peu le feu sur la glace mais le deuxième n'a pas réussi à porter cette vitesse ça tournait bien mais trop lentement du coup pas de possibilité de déstabiliser le bloc des Vipers bien en place deux occasions zéro but deux occasions deux buts côté Montpellier c'est pour le moment ce qui fait la petite différence dans ce match heureusement pour Epinal qu'ils ont été efficaces à 5 contre 5 ouais toujours deux partout et dégagement interdit on va revenir du côté de Montpellier à remanger avec a raté sa passe à l'arbitre allez Bonny au face-off remporté par Montpellier bonne couverture de Martin Charpentier le capitaine de cette équipe d'Epinal ouais c'est compliqué mais c'est réussi la passe de Likia Bonny à destination de Jaya bien joué Kevin Pernault remet dans le paquet parce que le palais traînait sur la bleue c'était dangereux Rodrigue Donnet avec Martin Charpentier c'est contré sa bataille c'est pour Polira bonne couverture de Rodrigue Donnet sur ce tir de plant-rou qui a été contré tout de suite par Donnet et on part en contre-attaque côté spinalien Fougeric à la baguette cherchait la déviation mais Zandic a été vigilant attention pas les perdus il faut sortir au fond petit coup de boue dans ce deuxième tiers on voit le coup de pompe arriver 6 minutes de la fin du tiers oui allez Belokaz dévié de la botte c'était bien joué la passe était belle Lubin avait bien ajusté mais Rosandic a été impeccable c'est pas démobilisé difficile à battre ce gardien croate Bartin pour Ertchak Brutzan qui a réussi à passer chercher Rapenn en faisant le tour de la cage le palais ne va pas sortir Kovic remet dans le paquet pour Rapenn ils vont se gêner attention 2 contre 1 il est tout seul pour couler double arrêt de Koroshun le rebond mais le soutien de Rapenn qui est venu face à Kael et Fernand il ne faut pas trop leur laisser d'occasion comme ça parce que là une petite perte de palais tout de suite ça a failli avoir une grande conséquence on refait là même 3 contre 3 cette fois-ci il n'y a pas de surlombres Fernand avec les grands fernandins 1m90 100kg pas facile à bouger contre Epinal 5 minutes à jouer les Spinaliens iront passer 2 minutes ou moins en infériorité on espère que ça va être 2 minutes ça voudrait dire que cette fois Epinal a réussi à tuer la pénalité vous avez revu ce double arrêt de Corochon il avait bien ajusté Corochon et Fernand c'était pas loin de le tromper mais c'est Martin Charpentier cette fois qui va être pénalisé aller s'asseoir sur le banc d'un famille pendant 2 minutes avantage numérique au Vipers alors là attention grand danger on a vu les deux premiers buts il faut resserrer l'étau côté Spinalien attention à l'Effernand il a pensé à travers la forêt de joueurs il avait réussi à se remettre dans l'axe encore vous avez vu les coups sur la glace pour essayer de perturber le gardien qui ne voit pas le tir partir les joueurs encore qui étaient rentrés dans le cercle avant l'engagement compliqué ce soir il a récupéré ce palais attention au tir on se dégage le palais est toujours derrière la cage coup de canne de golf mais ça n'a pas suffi l'opposé avec l'Effernand attention il a éliminé un défenseur il va directement à la cage et but trois pénalités trois buts on relance de nouveau Montpellier par cette pénalité un but pas vraiment en finesse de la part d'Effernand mais c'est efficace on va revoir ça les défenseurs n'ont pas réussi à l'arrêter le gabarit vous disiez tout à l'heure 1m90 100 kg le garçon il est passé dans la défense pénalienne comme dans du beurre et 3-2 une nouvelle fois un but en supériorité numérique vous l'avez dit Stéphane pour les Vipers avant le le secteur de jeu qui fait mal à Epinal jusqu'ici c'est dommage de prendre trois buts comme ça en infériorité à chaque fois dans le jeu à 5 contre 5 Epinal est maintenant dominateur et a assis sa rencontre mais sur les infériorités numériques Montpellier a vraiment le jeu à sa main et 3-2 après 36 minutes de jeu tout est à refaire côté Spinalien il n'y aura pas forcément le coup de folie de chaque tiers et nouvelle pénalité je pense à plé contre les Montpellierains pour un retard de jeu il se dirige encore vers le banc le coach Louis n'est pas d'accord évidemment il apporte toujours des changements des ajustements en dernière minute je crois que le joueur qu'on va regagner les vestiaires expliquait qu'il avait un souci de patin il va expliquer sa décision de l'autre côté à Yann Plush sur le banc Spinalien mais pas de pénalité à plé là c'est logique s'il y a un problème technique on lui laisse l'opportunité d'aller changer sa lame si besoin Ams qui prend Capri les devants l'initiative il faut fermer la zone c'est pas sorti Markovic c'est bien joué il lui met la contre-sens et encore une situation de contre il s'est récupéré Ruzan avec Markovic stoppé net Nechala elle est costaud Efernan tenir à peine chercher ses coéquipiers attention Efernan qui est encore en position de partir en contre bel passe mais bien coupé par Jaïa Patrick Donnet qui accélère il va chercher du soutien en deuxième poteau ouais c'est Jaïa sans mais c'est Spinalien en tout cas le soutien de Charpentier Jaïa avec la tangente ça alors qu'est-ce qu'on appelle alors que c'est bien ce qui me semblait Stéphane c'est que Rodrigue Donnet a été replacé en en défense il me semble donc ça voudrait dire qu'un des défenseurs est touché au côté de Martin Charpentier est-ce que ça serait Maxime Ritz le tir c'est à côté Fugéric à la récupération d'aller à la cage Fugéric avec Réorchak Réorchak qui va essayer de réorganiser le jeu cherche Lubin devant la cage avec le soutien de Fugéric mais ça passe à travers c'était bien créé chercher au deuxième poteau le soutien de Lubin belle couverture défensive des Vipers attention les cadres des essuiurs froides à poisson près à des potages d'ici et l'arbitre l'a vu les Montpellierins qui essayaient de sortir le puck mais il est bel et bien passé la ligne le but de Ruzina le 3-3 sera validé il n'y a pas de vidéo comme en NHL ou même comme en Suisse ou en Allemagne mais l'arbitre a pris sa décision sauf vraiment avis contraire des juges de ligne on va voir sur les images peut-être du ralenti il est passé derrière il est passé la ligne rouge c'est clair il n'y a pas de doute et 3 partout on sort de la botte mais 3 partout comme à la fin de la première période les Spinelliens donnent un coup d'accélérateur et réussissent à égaliser court après le score et pour l'instant qui rétablit la parité la 2 minutes d'un nouveau retour au vestiaire alors qu'on nous suit depuis Montpellier Nicolas un petit bonjour aux supporters Montpellierins qui nous suivent on va recevoir un message Rappen bon jeu de Rappen il envoie en profondeur mais ça va être dégagement interdit non l'arbitre laisse jouer dégagement hybride récupération Montpellier-Rennes 1'48 à jouer j'ai là retrouver Rappen lui aussi très actif ce soir oui belle passe passe en retrait à Ames beau tir d'Ames mais bel arrêt de Rosandic encore Gantz qui a tenté sa chance c'est à Rosandic qui gêne le puck ouais match plaisant un début 3-3-3 fin de la deuxième période des belles occasions il y a eu un petit coup de mou vous l'aviez dit Nicolas 5-6 minutes de la fin du deuxième tiers mais le but montpellierain d'Effernan a relancé la machine les Spenellians ne voulaient pas rester en reste et ont redonné un petit coup de collier pour aller chercher l'égalisation ça promet une belle troisième période bien pris dans la bande récupération côté Vipers et c'est Effernan qui va relancer le jeu au-dessus récupéré par Ruzina qui est Pernault bon jeu de Kevin Pernault toujours très technique balance derrière c'est récupéré par Gantz dans l'angle et bien vu Pernault bon tir et bon arrêt de Rosendic il était moins en vue qu'en D2 forcément Kevin Pernault mais la blessure de Nemchek l'a remis un petit peu sur des lignes plus offensives et il prend crânement sa chance pas de pénalité il faut revenir 2 contre 2 bonne interception de Nathan Gorns une quinzaine de secondes à jouer est-ce qu'on va retenter le coup une fois passe en profondeur et chercher la déviation 10 secondes à jouer Fugieric à la bleue rentrer dans la zone mais ça ressort tout de suite et fin de ce deuxième tiers sur le score de 2-3-3 une nouvelle fois comme dans le premier tiers Stéphane les deux équipes qui se sont enflammées la période s'est enflammée en tout cas un petit peu oui tout à fait un deuxième tiers plus plaisant je trouve que le premier en tout cas plus équilibré pour autant bizarrement le score est le même tout du moins nul au deuxième tiers il y avait eu 2-2 au premier tiers autant Montpellier avait dominé la première période autant la deuxième période a été plus équilibrée même je dirais à l'avantage des Spinaliens après Montpellier s'appuie toujours sur un excellent gardien le croate Rosandic a fait de gros arrêts et l'équipe grâce à Efernan a pris la mesure du match à 3-2 il a fallu ce petit coup de collier pour aller chercher une nouvelle fois l'égalisation dans les derniers instants de la période médiane et 3-3 donc après 40 minutes de jeu on vous prépare les meilleurs ralentis et on se retrouve dans quelques minutes à tout de suite Sous-titrage ST' 501 C'est la conseillère régionale Les Républicains Manon Deliaux qui est notre prochaine invitée politique très impliquée notamment sur la question de la jeunesse en Grand Est Parole d'élu première diffusion lundi à 17h45 Les parents de Camille ont décidé de déménager dans une ville écologique est-ce que vous savez ce que c'est l'écologie ? C'est une ville où j'apprends l'art c'est naturel Oui, il y a de ça L'humain est un animal comme les autres on a des besoins et on a aussi un impact c'est-à-dire que par exemple on prend beaucoup de place on va prendre on va prendre beaucoup d'eau on va prendre beaucoup de matériaux mais tout ça les animaux la nature en a besoin aussi Alors Camille continue à se promener sur les champs pas sur les champs n'importe quoi sur les toits qu'est-ce que vous voyez d'autre ? Des composts ? Ouais, gagner il y a des composts Vous savez tous que c'est un compost ? Oui Oui ? Alors c'est quoi ? C'est pour mettre les fonds dedans et puis après ça fait des choses la terre c'est ça en fait ça fait une terre qui est très fertile ça fait de l'engrais pour faire pousser les plantes Les pinceaux des arbres il y en a combien ? Une vingtaine Oui une vingtaine voilà rien que la cohésion du groupe la façon de voler en feston les cris qu'on entend quelques fois ça nous permet d'identifier l'espèce alors c'est des oiseaux qui viennent de Strasbourg peut-être de plus loin encore ce matin ils volent depuis ce matin c'est pour ça qu'on est venu ici ils volent depuis ce matin ils ont déjà fait peut-être 150-200 km on va essayer d'estimer à peu près à quelle vitesse de vol ils se déplacent et puis on va essayer de voir un peu quelles sont les espèces qu'on peut voir et ils vont vers le sud-ouest ils volent toute la matinée sans s'arrêter pratiquement et puis après ils vont s'arrêter ils vont s'arrêter et ils vont manger ils vont se reposer il faut qu'ils refassent leurs réserves mais pour pouvoir refaire leurs réserves il va falloir qu'ils trouvent à manger mais où donc c'est là le gros problème parce que dans le milieu agricole aujourd'hui ils n'ont que de la nourriture qui n'existe plus ou qui est empoisonnée alors vous allez guetter un petit peu là voyez encore ce groupe là il y en a combien ? une petite dizaine 15 j'entends les cris des pinçons et on voit là qu'ils vont s'arrêter peut-être on va arriver à cette heure-ci à un moment où ils vont bientôt se poser on voit là qu'ils se posent donc j'étais presque sûr qu'il y aurait des mouvements migratoires aujourd'hui parce qu'on a eu pendant un moment de la pluie ils ont été stoppés ils n'ont pas pu bouger et maintenant il y a changement de temps et hop ça part comme elles sont de nouveau au foin si on les remet à l'herbe ça va les reparturber donc là c'est tout le troupeau qui était qui était là à l'origine voilà et là-bas c'est les petits qui sont nés à la ferme au fur et à mesure des années et vous avez eu combien de naissances ? voilà il y a un papa pour tout le monde on a fait grossir le troupeau au fur et à mesure ouais tranquillement imaginez si on met les 14 femelles ah oui ça fait beaucoup trop ça ferait 14 petits ou 28 petits comme on garde tout le monde c'est pas comme dans les vaches laitiers mâles et femelles on les garde nous on réforme pas quand il y a des jumeaux il n'y a pas assez de lait à la mer donc on est obligé de les nourrir au biberon parce que sinon ils ne mangeraient pas assez ça c'est le premier le premier qu'on a eu c'était l'année des hauts il s'appelle One on les regroupe par gabarit pour qu'il y ait moins de moins de bagarres et que les petits puissent manger en fait et ça c'est Onyx mais qui pareil lui est 2018 mais comme il est plus petit que les autres on l'avait mis avec avec des 2019 et mon onyx et là on les nourrit quand ils sont à l'intérieur on les nourrit trois fois par jour ah d'accord donc ils n'ont pas fini de manger une botte de 250 kg elle dure 4-5 jours pour plus et ils n'ont pas fini de manger c'est ça et et oui mon 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 23. Sous-titrage MFP. ... 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 Montpellier, c'est une nouvelle recrue. Dégagement interdit. C'est sûr qu'avant saison, la lecture du classement de la précédente, on ne s'attendait pas forcément à une telle opposition sur cette troisième journée. Même s'il y avait des recrues, ce n'était pas des noms super clinquants non plus. Montpellier semblait pouvoir accrocher les playoffs, mais vraiment plutôt la huitième place playoff. Et là, ils sont pour l'instant sur un autre niveau de jeu. La saison est encore longue, mais si d'aventure, ils venaient à battre Epinal ce soir sur la glace spinalienne après avoir battu Cholet à Montpellier, je pense que tous les clubs... Les clubs vont commencer à regarder les Vipers différemment. C'est un long déplacement pour la plupart des équipes, mais ça ne joue pas forcément à faveur des visiteurs qui se rendent à Vegapolis, c'est ça ? Vegapolis, la patinante de Montpellier. Epinal qui avait un début de parcours où idéalement, on se disait, les Spinelliens peuvent prendre 9 points sur 9 dans les trois premiers matchs. Il y a eu un point laissé en route à Morzine. Pour l'instant, il y en a 3 laissés ce soir contre Montpellier. Il va falloir cravacher pour aller vraiment un minimum en chercher un et aller en prolongation. Idéalement, aller chercher les trois points qui manquent ce soir au compteur. Et puis là, avec déjà quelques blessés, le match d'Amiens, on va laisser un petit peu de jus. Les rencontres de Nantes et de Marseille. Nantes, c'est une grosse, grosse écurie. Même si pour le moment, Nantes a du mal. Ils ont été battus en Coupe de France, me semble-t-il, et en championnat. Nantes qui cherchait à Morjaya. Pas d'ouverture. Oui. Peut-être cette fois. Alors, il a pourquoi il a remis à Morjaya. Il aurait dû tenter sa chance. Il fallait tirer trop d'altruisme. Et hors-jeu. Position de hors-jeu. Céris Plerdo qui n'était pas sorti. de la zone. On voit ça. Là, c'est un peu trop de 1-2. C'était juste après cette occasion. Il y a le public qui pousse, qui sent que ces couleurs sont en difficulté ce soir. On va les récupérer. La sortie de zone de Lubin. Alors, Tchak s'est retrouvé par terre. Lubin à nouveau. Poli qui change les lignes. Maxime Martin. Sorti proprement. Et il y a une option, oui. J'ai Riquet qui cherchait à hors-jeu. Il y a un peu trop de temps à remercier son tir. Peter. On va voir cette tentative de près. Il y avait déjà passé le but. Le public qui se déchaîne. Le public qui se déchaîne et j'ai perdu votre tour, Nicolas. Ils sont trop au taquet, les supporters, ce soir. Vibrations qui font sauter. Voilà, c'est ça. Le courant. Les supériorités numériques à venir pour Epinal. C'est 5 contre 4. L'occasion rêvée d'égaliser et de relancer de nouveau la machine. Cette fois, il va falloir faire preuve d'efficacité. Parce qu'à l'inverse de Montpellier, Epinal n'a pas réussi à exploiter cette situation. On se met en place. Le tir de Néchalat. Bon tir, petit rebond. C'est jeté pour récupérer le palais. Malheureusement, Montpellier qu'en profite pour repartir. Le lancé entre les bottes du défenseur. Attention à ce rebond hasardeux dans l'axe. Les jambes du défenseur. Rappen à la relance. Markovic en bas de votre écran. Pass. Elle est entrée en zone de Rappen. Markovic récupère le palais. Anthony Rappen. Cherche à la côté Preston Ames. Rappen qui se met au centre. Le tir de Néchalat à côté. Récupération Ames. Néchalat à nouveau. Avec le genou à terre. On s'aide quelques petits rebonds. Les défenseurs Montpellierains sont toujours les plus rapides. Attention à celui-là. Ce n'est pas un petit rebond. Il est dedans. But en infériorité numérique. Ça commence à sortir de Roussy pour Epinal. On l'aime bien Sergueï, mais là. Il est 100% coupable. C'est pas possible. 5-3 pour Montpellier. 5-3 pour Montpellier. Vous avez vu le buteur, Stéphane ? Et puis en supériorité numérique, en infériorité numérique, les unités spéciales sont vraiment la force des Montpellierains ce soir. Alors qu'Epinal bafouille son hockey à 5 contre 4. Il n'arrive pas à prendre la mesure de l'adversaire. Il n'arrive pas à trouver d'angle de tir. Il n'arrive pas à trouver d'angle de tir. On va entendre cette action. On vous donne une petite info. C'est que Mathieu Touron, le dernier buteur de Montpellier, fête tout juste ses 28 ans ce soir. Joli cadeau. Rodrigue Donne est derrière. Cruzyna à la bleue. Cherchez Lubin. C'est filé pour Halorczak. Retour au complet pour Montpellier. Nouvelle pénalité tuée. Deux buts d'avance pour les Montpellierains. À moins de voir une fin de 3e tiers comme la fin du 1er de Folie. mais la tâche se complique pour les Whitecats. Encore un tir repoussé par Corochon. Heureusement qu'il n'y avait pas un Montpellierain dans le slot. Caboni qui passe en zone. Elle est perdue. Et dégagement interdit, heureusement. Montpellierain qui, du coup, évolue sur deux lignes. Là, il est avec le 4e bloc puisqu'il remplace Rodrigue Donne est repassé en défenseur. Ça, ça joue aussi clairement dans les rotations d'espinaliens. Un joueur de moins. Troisième blessé, le titulaire blessé. Centre de la troisième ligne blessé. On cherche Vaud, excuse, mais ça fait beaucoup après trois journées, c'est sûr. Et puis Montpellier joue très bien, il faut l'avouer. C'est un beau spectacle ce soir proposé par les Vipers. Jaya qui s'est retrouvé par terre. Et un sandwich. Le score est logique, on va dire. Il n'y a pas hold-up, loin de là. C'était encore l'infernal, l'Effernan, qui mettait sous pression la défense spinalienne. J'ai l'impression qu'il ne quitte pas la glace, le Canadien. Ah oui, là, lui, malgré ses 30... Allez, Rappen peut-être, il avait fait le tour. 34 printemps, il est présent. Il est toujours en zone. Oui, c'est repoussé par Rosandic. C'est repoussé du bouclier par Rosandic. Puis en tir direct, il est quasi imbattable. Rosandic, à part une déviation, un joueur au deuxième poteau. Martin qui tente sa chance aussi de loin. Chercher leur bon dans la cage. Ça, c'est sûr que c'est compliqué à gérer aussi. Vous avez plusieurs occasions, le gardien sort tout. Contre-attaque derrière et boum, but. Mentalement, il faut être costaud. Encore 8 minutes à jouer pour effacer ce débours de deux buts. Il faudrait un minima que les Spinaliens reviennent à un but et puissent sortir leur gardien pour tenter le tout pour le tout et aller chercher la prolongation. Ou un nouveau coup de folie, comme en fin de première période. Voix de déviation de chaque cherché fugérique. Le palais espinalien, le tir de loin du Slovaque. Comme il vient, comme il vient. Pas de rebond. Et propre Rosandic. Impériel devant sa cage, le gardien croate. Belle ambiance ce soir encore à Poissons-Prés. Ça chante dans les tribunes et ça pousse son équipe pour essayer d'aider les Spinaliens à accrocher les prolongations. Tonnet qui tente sa chance. Le pain de la cage. Le palais du patin. Ah oui, ce palais qui traîne aussi. Une fois, deux fois. Encore un arrêt. Encore un arrêt réflexe de la botte. Là, il est en train de faire grimper ses stats au Sandwich. Oui, sur ce 3ème tiers. Opération Donnay. Il fallait la prendre, celle-là. Donnay, c'est juste, mais ça passe. C'est toujours lui. Voilà, là, il va pouvoir regagner le banc cette fois-ci. Oui, c'est bien ce qu'il me semble. Position de jeu. Il va freiner nette l'attaque Spinalienne dans son élan. Monjaï a repassé sur le 3ème bloc, là. Où le coach Spinalien va alterner ses lignes. On ne va pas faire un 2-3-4 parce que ça veut dire que Jaïa jouerait deux fois sur les lignes. Donc je vous laisse imaginer l'état de fraîcheur physique. Oui, même s'il est à la caisse, il serait bon de souffler un petit peu. Il faut modifier les rotations. Oui, c'est bien joué, mais c'est fermé. Nathan Gantz y travaille. Il se relève. Dejaïa. On peut balancer dans la bande, oui. Ça se frictionne, là, dans la bande, oui. Alors que ça marque de l'autre côté, pardon, on était encore en train de regarder jusqu'au bout. La séance de boxe qui continue, d'ailleurs. Et ce but de Kyle Efernan. Le 6ème but, déjà, il s'est pris un bon coup de poing. Les Spinaliens qui boivent le calice jusqu'à la Lille, là. Alors est-ce que le but va être accepté ? Les Spinaliens sont sonnés sur le ring. On revoit quand même cette image. Oui, alors est-ce qu'on s'est arrêté de jouer un petit peu ou pas ? Je n'ai pas l'impression. Après, l'arbitre n'avait pas sifflé. Donc si les Spinaliens se sont arrêtés, j'ai envie de dire que c'est leur responsabilité. C'est vrai que de l'autre côté, il y avait friction entre Jaïa et un joueur Montpellierain. Mais l'arbitre n'avait pas arrêté le jeu. Concertation avec les juges de Lille. Ils estiment qu'il n'y avait pas le bout de sifflé. Ça va être validé. Le bal est père. Alors, on voit la friction. Dans la balustrade, ça commence à se frictionner. Et de l'autre côté, on est parti en contre. Voilà, un bon petit coup de poing pour se débarrasser. Là, on réclame l'arrêt du jeu. Mais l'arbitre laisse jouer et le but, en simultané. Mais c'est vrai que dans le brouhaha, on a pourtant du coup de sifflet de l'arbitre. Je ne pense pas qu'il y en ait eu. Non, 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 je ne pense pas. Pour moi, il a laissé jouer. Il estimait que ça pouvait continuer à jouer. C'est la grande concertation avec les juges de ligne. C'est sûr qu'à 6-3, les carottes sont quasiment cuites pour Epinal. Il faudrait vraiment un miracle pour revenir. À 5-3, on l'a vu, tout est encore possible. Même 6-3, en 6 minutes, ça se fait. Mais enfin, ça commence à être très compliqué. Et surtout, être un gardien du calibre de Rosendic. Il faudrait vraiment qu'il craque le portier croate. Alors, les explications aux deux capitaines. Martin Charpentier. Voilà le... Je ne dirais pas l'homme du match, parce qu'il a fait des super arrêts. Mais Fernand est... Il a été décisif quand même. S'il n'est pas dans un bon soir, ce n'est pas du tout le même match. Ça, c'est sûr. Il emporte clairement son duel des gardiens. Au niveau des unités spéciales, Montpellier emporte clairement la rencontre aussi au powerplay et boxplay par rapport à Epinal. Dans le jeu à 5-5, Epinal a été plutôt dominateur. Mais n'a pas réussi à aller battre ce gardien. Ça discute maintenant, même avec la table de marque. Monsieur Peurrière, après avoir consulté ses juges de ligne, est resté là. Et le but, oui, semble bien être refusé. On semble se diriger vers un engagement en zone Montpellier. On part vers la droite de la glace. Oui, il y a une pénalité appelée. Je pense qu'on se relève du joueur, Chaya et Kirzak, le check. Deuxième chance pour Epinal, oui. Ce sera 5 minutes pour les deux joueurs, visiblement. Oui, c'est ça. Chaya 5 minutes en moins à 6'27. Ça va être compliqué, quoi, qu'on va sûrement couper le quatrième bloc de toute façon. Il va falloir qu'un des joueurs du quatrième bloc aille évoluer sur le troisième, du coup. Ça commence à être un numéro d'équilibre ici. Ça discute, ça discute. Oui, oui. Alors, il y a 5 minutes pour Klozak et 2 pour Armand Jaï. Oui, Kirzak ayant donné un bon coup de poing dans le visage, l'arbitre a jugé vraiment en bagarre. Jaïa a dû prendre 2 minutes pour charge. On va aller voir ça. C'est la table de marque à actualiser. Oui, pénalité de match même pour Kirzak. 5 plus 20 pour bagarre. Et Jaïa prend 2 minutes pour accrocher. Donc, match fini, vestiaire pour Kirzak. Pas qu'il passera en commission, mais tout comme Anthony Rappen en 5 plus 20, c'est pas une suspensée automatique. On change le centre côté spinalien. On a frôlé la correctionnelle quand même, Nicolas. 6-3. Voilà, c'était fini. C'était plié. Là, 5-3 avec un... Alors, on joue à 4 contre 4, du coup. On va libérer un petit peu les espaces. On sent que là, ça peut chauffer rapidement sur la glace. On sent que les mises en échec sont un peu plus franches. Là, ça peut partir à tout moment. Oui, on l'a vu, Anthony Rappen discuter avec son attaquant. Le tir de l'Orshak s'est repoussé vers Osandic. L'arbitre, de toute façon, a pris sa décision en concertation avec les juges de ligne qui ont dû lui signaler la bagarre qui avait éclaté dans le coin. Mais c'est sûr que les Spinaliens peuvent les... Alors, Tchakli Stallone, qui tente sa chance, c'est capté par Osandic. Les Montpellierains, par contre, peuvent logiquement s'estimer frustrés vu qu'ils avaient marqué le sixième but et que c'était probablement signe de victoire pour eux. Le tir de l'Orshak. Nouveau face-off dans la zone de Montpellier. Il va se dégager pour l'instant. Pas de pression des Spinaliens, mais ça va ressortir. On va passer les bleus. Il conserve le puck. C'est joué intelligemment, on fait tourner la montre. On reprendra maintenant. Pas besoin de se ruer à l'assaut. Surtout que les Montpellierains vont bientôt évoluer en infériorité numérique. Une fois la pénalité d'Armand Jaya à purger. Alex Luvain. Contré. Bonne circulation du palais de nouveau. Tomko. Répération Gantz. Ruzina. Gantz à nouveau pour Ruzina. On va tuer la pénalité d'ici une dizaine de secondes. On n'a pas faute. Pas de pénalité à appeler. Ruzina frustrée. Du coup, attention à ne pas s'attirer de mes conduites. Son petit shoot du patin dans la bande. Épinal qui revient au complet. Avec le retour d'Armand Jaya. Bonne année encore de Rosenditch. Pas de dégagement interdit puisque les Montpellierains évoluent en infériorité numérique. Donc ça va balancer devant, clairement. Michana à la relance. Jaya. Rappen. On passe derrière avec Ames. On va essayer d'installer le powerplay. Il faut marquer là, messieurs. Il n'y a pas le choix. La prolongation passe par là. Le tir d'Ames de volet. Il faut déjà marquer ce pull pour pouvoir sortir le gardien. Allez, on va tenir à peine avec Ames. Chercher au centre. Et encore une fois Rosenditch impeccable. Très bien joué, mais oui. Pas de faute de Rosenditch. Il est présent sur sa ligne. Après, je pense que le tir est en plein sur lui aussi, sur cet essai de Markovic. Le tir était plein axe. Le tir était plein sur le gardien. Dans le bas-ventre. Il est toujours en position d'attaque. On va chercher devant la cage avec Subin. Et puis on ne trouve pas les déviations non plus devant la cage. Il y a toujours un homme posté, mais on n'arrive pas à dévier ce palais au fond. Montpellier qui va se dégager encore une fois. Bien fermé sur la ligne. Non, non, le palais récupéré par Epinal, pardon. Là, par contre, il y a faute. Il l'a vu, l'arbitre. C'est une faute sur Fugéric. Oui, en tchac. Une première fois, il laisse jouer. Déjà là, il y avait faute. La deuxième, là, il ne peut que siffler, malgré les protestations des joueurs montpellierains. Mais la première aurait déjà pu être sanctionnée. Sûrement un temps mort, oui, côté Spinalien. Reste 2-53. Epinal est mené de deux buts. Oui, peut-être tenter la sortie du gardien directement, Yann Kloch. Les consignes de Yann Kloch, le coach. C'est sûr que si vous perdez le puck, c'est plié. C'est 6-3, mais bon, il faut tourner quelque chose. À 5 contre 4, ça ne passe pas. Les infos en retenir à peine. De Yann Kloch. Epinal qui a encore une 27 à jouer en supériorité numérique. Est-ce qu'ils vont nous refaire le coup de la fin du premier tiers avec deux buts en 20 secondes ? Oui. Ça serait le moment. Poisson prêt déjà en feu. Là, si ça marque, ça va partir. C'est top de marque qui rappelle l'arbitre ou le juge de ligne. On aura perdu pas mal de temps en discussion ce soir. Eh oui. Il y en a toujours à 5. Koroch est resté dans la cage pour le moment. On attend déjà de voir si on prend le face-off, je pense. C'est pris. Non, Koroch ne bouge pas. On va rester à 5 contre 3 maintenant. Oui, on va attendre encore au moins d'inscrire un but. À peine pour Ames. Est-ce qu'il tente sa chance l'américain ? Oui, c'est but ! 5 contre 4. 2,38 à jouer. C'est jouable. C'est la grosse cote sur Epinal, mais c'est jouable. Le but de Preston Ames. Très beau lancer de Preston Ames. Bien temporisé, il s'est rapproché un maximum. Pour une fois, il est battu sur un tir direct, Rozan Dic. Il est peut-être un peu masqué au départ du jeu. Oui, il était bien masqué. On voit ça peut-être sous cet angle. Il avait été impressionnant sur tous les tirs directs. Il avait tout arrêté, là, celui-ci. Il s'est fait trouer. 5 contre 4, 2,38. Une grosse grosse fin de match à venir. On a presque envie de dire qu'on a envie de voir une prolongation, Nicolas. Ça aurait un air d'une déjà vue. Contre les Vipers. Évidemment, ça discute à côté Montpellier 1. Parce qu'au lieu de 6-3, c'est 5-4. Les pénalités qui se sont accumulées. Donc là, il y a de la frustration. Il y a encore le banc des pénalités qui est plein. Oui, on ne revient pas à 5. Non. Il y aurait une pénalité à 5 minutes. Donc là, clairement, les Spinaliens ont les cartes en main. Il y a encore deux joueurs Montpellier en prison. Les Montpellier 1 qui se retrouvent même à 3 sur la glace. Oui, puisque Kurzak a pris 5 minutes en pénalité majeure. Donc le but ne tue pas sa pénalité. Oui. Donc les Spinaliens restent à 5 contre 3. Est-ce qu'Aims à nouveau ? Donc Inch'Allah. À peine. Inch'Allah. Inch'Allah. C'est contré. Oui, cette fois-ci, c'est contré. 30 secondes encore de pénalité appelée contre Kurzak dans sa pénalité majeure. Ames qui a passé la crochet sur Ames. Mais cette fois, on laisse jouer. C'est Géric. Plein dessus, c'est contré. Repoussé de la botte par Ansandic. Il cherchait la déviation deuxième poteau. Ça joue encore. 7 de Fugiric. Le Palais, il l'a toujours. Il cherche derrière. Les Chalab et retour de prison. Nouvelle intervention de Rossandic. Récupération. C'est irrespirable. Et Koroshun qui sort, on s'étouffe. On tente le tout pour le tout. Une minute à jouer. Koroshun est sorti. Toujours Palais en possession des Spinaliens. 6 contre 4. Il a mis toute sa volonté dans ce tir. Ou pas la précision. Le tir de Reločak. C'est capté par Ansandic. Impeccable arrêt, oui. Il tient la baraque. Il tient le fort. Le portier croate. Il veut ramener les 3 points à Montpellier. 48 secondes à jouer. Allez, nouvel engagement. C'est capté. Nouvel arrêt, oui. Parce que là, au chapitre des tirs, ça s'est enflammé. 42 tirs à 28 sur le match pour Epinal. 19-8, 6 dans ce dernier tiers. Epinal, clairement, a accéléré. Mais ça fait piéger un petit peu en contre. La prolongation ne serait pas volée, c'est sûr. Palais Spinalien. Montpellier qui revient à 5. Joueur de champ. Ruzina au loin. Ames va faire passer. C'est devant la cage. Mais il y a beaucoup trop de monde maintenant. Et là, c'est... Ça cherche Ames. Le tir de loin. Ça, toujours... Défense imperméable. Ruzina qui fait tourner. Sur le côté, Fugieri qui s'est contré. Les défenseurs qui se jettent là pour contrer tous les palais. Et Montpellier qui se dégage. On rate la cage vide. Et voilà. Et la victoire des Vipers. Victoire des Vipers, c'est Epinal. 5-4. Pas volé, Stéphane. Non, non, non. Effectivement, ils peuvent célébrer ça, les zéros de terre. Sur la globalité du match, c'est vrai que la prolongation n'aurait pas été un scandale. Mais Montpellier a très, très bien manœuvré. Repart d'Epinal avec 3 points. Je pense que ça va surprendre beaucoup d'équipes ce soir quand ils vont voir le score. Mais finalement, c'est la confirmation de la victoire contre Cholet. Et cette équipe de Montpellier sera à prendre vraiment au sérieux cette année. Une belle équipe. Epinal n'a pas mal joué, mais a déjoué par moments. Certaines phases clés. On a pris quand même 3 buts en infériorité numérique. Oui, ça clairement. En supériorité numérique aussi. Voilà, il faudra... La différence s'est faite là-dessus. La gestion des unités spéciales, les supériorités numériques clairement en faveur de Montpellier, les infériorités numériques aussi clairement en faveur de Montpellier. Et puis le gardien qui a fait le reste. Et c'est pour ça que Montpellier ce soir va repartir avec les 3 points d'Epinal. Donc Epinal va se retrouver avec 3 points à kick contre Chambéry, 2 à Morzine, 5 points sur 9 possibles. Ce qui est moyen quand même pour le début de saison. A voir si les Spinaliens peuvent aller faire l'exploit à Nantes la semaine prochaine. Oui, avec une grosse semaine qui s'annonce, donc ce déplacement à Nantes. Et puis la réception derrière des Gothiques d'Amiens le mardi 1er novembre en Coupe de France en 8e de finale. Et puis derrière, le match face à Marseille. Ça promet ce match face à Marseille qu'on vous proposera en direct à nouveau sur notre antenne. Oui. À 18h, vous serez là Stéphane ? Oui, oui, je serai là. Bon, Kyle Efernan, bien sûr, pour Montpellier, élu meilleur joueur. Bon, c'était lui Rosandic, mais Rosandic a quand même pris 4 buts, mais il tient la baraque dans un bon bout du match. Et puis Anthony Rappen qui a été très en vue, encore une fois. Logiquement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve donc dans 15 jours pour le match face à Montpellier. Merci à toutes nos équipes techniques emmenées par Jérémy Combe, Fred Blaison à la régie. Merci beaucoup Stéphane d'avoir été là ce soir. Merci à vous, à toute l'équipe. Et puis merci à tous les spectatrices et spectateurs qui nous ont suivis. Et on se retrouve dans 15 jours. Bonne soirée, salut. Bye bye. Bonne soirée, salut. Bonne soirée, salut. Bonne soirée, salut. Bonne soirée, salut. Sous-titrage ST' 501